Le débat écho du petit déjeuner du vendredi avec Thomas Porchet et Dominique Seux. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Les finances publiques et les déficits ont occupé une place centrale dans le débat public cette semaine. Mais nous allons nous concentrer ce matin sur cette question toujours explosive et qui divise de la fiscalité. Faut-il augmenter les impôts et pourrons-nous y échapper ? Le Premier ministre Gabriel Attal a largement fermé la porte. Mais il l'a laissé tout de même entrebâillé sur certains sujets dont on va parler. Première question apparemment simple. Apparemment seulement messieurs. Est-ce une bonne idée d'augmenter les impôts pour essayer de combler, de boucher les trous budgétaires ? Et est-ce que c'est nécessaire Thomas Porchet ? Oui c'est nécessaire. A partir du moment où l'alpha et l'oméga de la politique économique du gouvernement c'est de réduire les déficits. Et que pour ça il est prêt à aller chercher de l'argent chez les vieux avec la réforme des retraites. Chez les malades avec des économies sur l'assurance maladie ou chez les chômeurs avec l'énième réforme de l'assurance chômage. On ne peut pas faire abstraction de la recherche de recettes. Et vous savez sous nos yeux on a quand même tout un tas d'études et de travaux qui sont sortis. Qui ont montré qu'il y avait chez les gens très très riches et chez les grandes entreprises de l'évasion ou de l'optimisation fiscale. Moi quand je vois que le 440 a plus de 1000 filiales dans les paradis fiscaux, la première des choses c'est que le gouvernement devrait leur demander ce qu'ils y font. Et s'il n'y a pas de raison d'y être, peut-être leur retirer leurs aides, ce serait une bonne première chose. Même question Dominique Seux. Nécessaire et suffisant. Non nécessaire et suffisant. Nécessaire. Est-ce que ça va être une bonne idée ? Écoutez, j'ai toujours un petit peu surpris quand tous ceux qui nous expliquent qu'en fait il n'est pas nécessaire de diminuer les déficits parce que ça n'est pas grave du tout, nous disent après. Ah mais en fait, si, il faut quand même augmenter les impôts. Donc on ne comprend plus très bien. Thomas, il y a trois semaines à ce micro, vous nous disiez au fond les déficits ne sont pas un problème. Donc ils sont un problème ou ils ne sont pas un problème. J'ai dit si c'est l'afa et l'oméga de la politique du gouvernement. D'accord, ce n'est pas la mienne. Je vois parfois des petites contradictions. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ce sera peut-être nécessaire. Ce n'est pas une bonne idée d'abord parce qu'on a un taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de tous les pays développés. Rappelez-nous le chiffre. Il a été 45,2% du produit intérieur brut le plus élevé depuis, je ne sais pas si c'est le Moyen-Âge, mais en tout cas, hors temps de guerre, c'est évidemment le plus élevé. On sait que par ailleurs, ce débat sur les impôts, en fait, il obère le débat sur les réformes nécessaires, sur pourquoi la santé ne fonctionne pas très bien, pourquoi est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent pour la politique du logement. Et manifestement, ce n'est pas efficace. C'est ce débat-là qui est important. Et les débats sur les impôts, en fait, au final, ça ne rapporte pas grand-chose. Néanmoins, et on va y venir, sur un certain nombre de petits points précis, il faut faire des corrections. Évidemment, il n'est pas normal que si des entreprises du CAC 40 ont des filiales dans des paradis fiscaux, ce ne soit pas corrigé. Évidemment, ça, ça va être corrigé. On attend les propositions fiscales sans remonter au Moyen-Âge comme Dominique Thomas-Cochet. Oui, mais l'argument n'est pas entendable des prélèvements obligatoires. On serait numéro 1. Alors, ça dépend déjà des statistiques. Parfois, on est numéro 1, numéro 2. Bon, mais on est dans les plus élevés. Mais quand il y a des prélèvements obligatoires, quand il y a des impôts, derrière, il y a un service public qui est offert. Et quand on fait une comparaison qui se veut être une vraie comparaison, on regarde ce que l'on paye comme impôts et on regarde ce que l'on a comme offre de service public. Par exemple, on a une carte vitale en France. C'est la sécurité sociale qui nous permet d'être soigné gratuitement. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ce n'est pas le cas aux Etats-Unis. Et si vous voulez faire une vraie comparaison, vous mettez le coût des assurances privées. Et là, vous allez voir ce que c'est. Parce qu'au final, on finit toujours par le payer, que ce soit public, par les impôts, que ce soit privé, en le sortant de votre poche. Je vous donne un petit chiffre qui est très intéressant. La dépense sociale privée, donc la dépense dans les assurances de santé et dans les retraites privées. En France, il est de 3,6% du PIB. Pourquoi ? Parce que nous avons des assurances publiques, parce que nous payons des impôts. Vous regardez aux Pays-Bas, à côté de chez nous, c'est à 13%. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ne payent pas d'impôts, mais ils le sortent de leur poche. Vous regardez aux Etats-Unis, c'est à 12%. Donc vous finissez toujours par le payer. Donc la comparaison des prélèvements, c'est plutôt, qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons des dépenses publiques et donc des impôts à payer ? Et les Français, visiblement, sont attachés à leurs services publics. Il y a un sondage qui a montré que 7 Français sur 10 considèrent que le système de sécurité sociale est un bon système. Ou est-ce qu'on le veut de manière privée ? Dominique ? Non mais la question, c'est... Je ne suis pas d'accord avec Thomas Porcher. Si les Français étaient satisfaits de leurs services publics, il aurait raison. Mais nous avons des prélèvements obligatoires très élevés et par ailleurs, qu'ils financent des services publics, mais par ailleurs, les Français ne sont pas très contents des services publics dont la qualité est plus ou moins bonne. Alors remettons l'église au milieu du village. On ne peut pas dire les deux choses en même temps. Parce qu'il y a un débat fiscal qui ne doit pas virer à la cacophonie, messieurs. Ah, ils sont contents de la santé du système de retraite ? Quand vous regardez les sondages BVA qui sont sortis, notamment beaucoup en 2020, en 2018, 2019, après les mouvements des Gilets jaunes, les gens, les résultats des sondages montraient que les Français étaient attachés à leur système public. Par exemple, le système de retraite, 80% était contre la réforme des retraites. Alors recadrons les termes du débat d'abord. Les Français ne sont pas très contents du fonctionnement de leurs services publics. D'accord, mais là, on a un débat fiscal. Débat fiscal, en l'occurrence, le Premier ministre a dit qu'il n'y avait pas de dogme, mais qu'il y avait des lignes rouges. Et qu'en l'occurrence, ces lignes rouges, c'est refuser toute hausse d'impôts qui toucherait la classe moyenne ou les entreprises. Alors du coup, bon, Thomas Porchet, vous avez l'air dubitatif, mais Dominique, où est-ce qu'on va chercher des hausses d'impôts dans ces cas-là ? Non mais moi, je ne crois pas, je le répète, je ne crois pas que la piste des hausses d'impôts soit une piste d'avenir. Mais si elle est inévitable ? S'il y avait une hausse d'impôts, ça rapporterait mais quelques centaines de millions d'euros ou quelques milliards d'euros, c'est-à-dire très peu de choses par rapport à l'ampleur des difficultés. S'il y a des choses qui vont être sur la table, ça va être sur les rachats d'actions, par exemple, ça va être sur telle ou telle mesure très pointue. On n'aura pas de hausse générale. Mais les super profits, alors c'est très drôle l'affaire des super profits, parce que pourquoi il y a un déficit qui s'est creusé en 2023 ? Parce que l'impôt sur les sociétés a moins rapporté. Il a moins rapporté alors que les grandes entreprises ont fait des bénéfices records. C'est tout simplement parce que les bénéfices se font ailleurs. Donc si vous augmentez la taxation des bénéfices sur les grandes entreprises en France, ça ne changera quasiment rien, ou presque rien, ou rien du tout, sur les recettes fiscales de l'IS. Thomas Porchet, quelle piste est envisagée ? Vous savez, quand vous regardez les baisses d'impôts qui ont été faites sous les deux quinquennats Macron, les baisses d'impôts seulement ciblées sur les plus riches et les entreprises. On est autour de 25 milliards, avec la baisse de l'IS, la flat tax, la première tranche de baisse d'impôts de production. Ça a été efficace ? Visiblement, selon les rapports commandés par le gouvernement, pas aussi efficace que ça. En tous les cas, sur l'IS, ça ne s'est pas transformé en investissement. Et sur l'IS également. Et d'ailleurs, il y a une grande étude qui a été faite sur 18 pays de l'OCDE, qui montrait que toutes les baisses d'impôts sur les plus riches et sur les grandes entreprises n'avaient pas engendré d'impact énorme sur le chômage et sur la croissance. Je finis là-dessus. A ces baisses d'impôts, vous savez, entre 2000 et 2010, ce n'était pas encore sous Macron, vous avez eu 100 milliards de baisses d'impôts. 100 milliards entre 2000 et 2010, c'est ce que révèle un rapport parlementaire. Et si vous incluez les exonérations de cotisation sociale, vous avez 30 milliards de plus. Donc 130 milliards auxquels on rajoute 25 milliards et on va nous dire qu'il n'y a pas eu de baisse d'impôts ? J'ai peur qu'on se noie sous les chiffres. Parlons de l'économie réelle, très concrète. Est-ce que la suppression de la partie mobilière, c'est-à-dire sur le capital mobilier des fortunes, est-ce que cette suppression a été efficace ? Moi, je pense que oui. La preuve, c'est que si vous prenez les licornes, les licornes sont les entreprises valorisées à plus de 1 milliard d'euros ou de dollars, qui sont notamment, alors vous avez Deezer, vous avez Toctolib, vous avez Mano Mano, vous avez Blablacar, etc. Est-ce que ces entreprises-là ont quitté la France ? Aucune, sur les 20, 22 licornes. Dans toutes les époques précédentes, ils étaient partis, pour certaines d'entre elles, aux Etats-Unis. Et vous y voyez l'effet de la politique fiscale. Aucun doute. Alors là, il n'y a aucun doute. Et quand vous parlez à des spécialistes, ils vous expliquent que la multiplication des start-up en France, d'un écosystème, comme on dit, c'est lié aussi au fait qu'ils n'ont pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Thomas Borcher. Déjà, les rapports, on dit l'inverse. Il y a même un article dans un très bon journal qui s'appelle Les Echos, qui disait que l'effet était mitigé et qu'il n'y avait pas d'impact direct sur l'investissement. Or, le but de la réforme de l'ISF, vanté par Emmanuel Macron, et d'ailleurs, il avait dit au moment des Gilets jaunes qu'il allait revenir dessus, ça ne marchait pas, c'était que, comme on taxait moins les riches, ils allaient investir. Il n'y a pas eu d'impact direct sur l'investissement. Thomas, voyez un peu moins les rapports. Je vois l'économie réelle, et je vous dis une chose, c'est que le seul impact positif qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, il y a eu, nous dit-on, plus de riches qui sont revenus en France. Mais ce mouvement a eu lieu à partir de 2014 en France, 2015, avant même qu'il y ait cette réforme de l'ISF. Donc, est-ce qu'on peut attribuer au fait que les riches reviennent parce qu'ils sont moins taxés ? Ce n'est pas sûr. Répondez-lui, Dominique. Je vais vous dire, en fait, que sur un terrain auquel personne n'apprend jamais, les impôts des riches les plus aisés ont augmenté. Vous savez, le barème... En France, sous Emmanuel Macron. Oui, absolument. Pour un certain nombre de plus aisés. Le barème de l'impôt sur la fortune, il est gelé depuis 2012. Et donc, tous ceux qui ont des biens immobiliers à Paris, dans les grandes villes, etc., le barème est gelé depuis 2012. Voilà, c'est 800 000 euros le niveau de taxation. Donc, c'est ce qu'on appelle une hausse d'impôt alors qu'il y a eu, évidemment, de l'inflation. Deuxième élément. Il y a, pour l'impôt sur le revenu, quand on parle de l'impôt sur le revenu, il y a le barème, mais il y a aussi une surtaxe qui a été créée, je crois que c'était par Nicolas Sarkozy, au-delà de 250 000 euros par part, ce qui est énorme, évidemment, une surtaxe de 3 ou 4%. Ce point d'entrée de 250 000 euros n'a pas bougé depuis 2012. Une quinzaine d'années, là encore, pour 50 000 contribuables, l'impôt sur le revenu a augmenté. Alors, restons du côté des contribuables et des particuliers, justement. Thomas Porchet, Gabriel Attal a assuré que 10% des contribuables à l'impôt sur le revenu payaient 70% du produit total. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais alors... Non, c'est faux. Non, mais déjà, il faudrait que Attal, M. Attal, le Premier ministre, n'oublie pas que les pauvres payent des impôts. Ils payent de la TVA, qui est quand même l'impôt le plus rentable. Ils payent de la TICPE, de la CSG, de la CRDS, des cotisations. D'accord ? Alors, certes, ils échappent à certains impôts. En partie, l'impôt sur le revenu, normal, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais ils ne payent pas aussi l'ISF, Dominique. Ils ne payent pas l'ISF, ils ne payent pas les droits de succession, parce qu'ils ont moins de 100 000 de succession. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'impôts qu'ils n'arrivent pas à payer. S'ils gagnaient plus d'argent, peut-être qu'ils les paieraient. Alors, Dominique, 10% des contribuables pour l'impôt sur le revenu, on paye 70% du produit total. Non, c'est faux, c'est 75%. 75% ? Les 10% des contribuables les plus importants à l'impôt sur le revenu payent 75% de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 10% des contribuables qui payent, il faut être très concret, 60 milliards d'euros. Ils payent 60 milliards d'euros sur les 80 milliards de l'impôt sur le revenu. Si vous prenez les 1% des contribuables les plus élevés à l'impôt sur le revenu, ils payent chacun en moyenne 70 000 euros. Si vous prenez les 2%, ils payent 40 milliards d'euros, avec un taux qui est de 58%, le taux du barème 45% plus les surtaxes que j'évoquais à la CAG. Donc, l'impôt sur le revenu est très concentré. Et donc, il est difficile d'augmenter encore cet impôt sur le revenu. Même s'il est donc nécessaire, ça veut dire inévitable. Thomas Porchet, on se souvient de l'expression « Tina », comme disait Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Il n'y a pas d'alternative, « there is no alternative », je le prononce en bon français. Est-ce que c'est un bon usage des impôts de les augmenter pour combler des déficits et des dérapages spectaculaires des dépenses publiques ? Le vrai problème, oui, il le faut. Mais le vrai problème, c'est la justice fiscale. C'est que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il y avait des stratégies d'évitement pour les très très riches, que les grandes entreprises arrivaient via des prix comptables à aller payer leurs impôts là où il y avait très peu de fiscalité. Et ce petit jeu existe aussi en Europe. Il faudrait peut-être que nos politiques, il y a deux politiques qui vont intervenir après, s'y penchent. Et qu'il y a un certain nombre de scandales. Par exemple, M. Cahuzac, qui était ministre du PS, du budget, qui avait un compte en Suisse, les Panama, les Pandora Papers, les Open Lux. Il y a un certain nombre de scandales qui montrent qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne payent pas leurs impôts et qui n'ont pas une juste contribution au modèle social français. Et ça, c'est un vrai scandale. Dominique, ce Tina, et pourtant, est-ce que c'est un bon usage des impôts que de les utiliser pour combler un dérapage des dépenses publiques ? Je pense qu'il faut, oui, avoir une réflexion au niveau européen et plus qu'une réflexion, et de l'action sur la taxation des plus, plus, plus aisés. C'est-à-dire 0,0001. C'est-à-dire les 70, par exemple, milliardaires, ce qu'on veut. Mais ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Des choses sont en train de bouger. J'ai vu qu'il y avait des projets au niveau européen. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ça peut se faire. Mais encore une fois, tout ça, ça occupe beaucoup d'idées de la publique. C'est très français. Je vois qu'il n'y a pas d'impôts sur la fortune dans aucun autre pays européen, sauf l'Espagne. Ça concerne 22 000 personnes, à ma connaissance. Ça n'a strictement rien à voir. Et ça ne rapporte que très, très peu d'argent. En revanche, oui, sur les paradis fiscaux, sur les fuites, sur l'optimisation qui devient de l'abus, évidemment, un certain nombre de choses doivent être faites. Mais ça, c'est de la technique. C'est moins politique. Évidemment, dans ce cas-là, ça n'intéresse plus personne. Et on est dans un moment très politique. C'est la fin de ce premier débat fiscal, en l'occurrence, en pleine campagne européenne. On aura l'occasion de le reprendre et d'en parler. Merci Dominique Seux. Merci Thomas Porchet.